à déterminer le type de profilé qu'on va choisir et la méthode de calcul pour dimensionner c'est pas de planche. La méthode de calcul on s'intéresse dans un premier temps dans des cas où on n'a pas de la nappe et puis lorsque vous avez la présence en fait de la nappe on va les traiter séparés. Alors c'est quoi les rayures de pâle planche ? Les rayures de pâle planche sont constituées de pâle planche métalliques qui sont emboîtées les unes dans les autres par l'intermédiaire du joint qu'on appelle des cellules. Ces cellules permettent d'avoir une certaine flexibilité, une certaine mobilité en fait des éléments l'un par rapport à l'autre. Ce qui nous permet d'avoir un ouvrage qui est souple. Donc les pâle planche je rappelle, les rayures de pâle planche sont constituées des pâle planche métalliques, emboîtées dans les ordres et battues dans le sceau de fondation pour former un écran vertical et plus souvent au fil d'une et servant justement à un massif de soeur. Et ce sont des ouvrages justement qui sont, je dirais, qui sont flexibles. Il peut être provisoire ou définitif en fonction de situation de projet. Alors là vous avez du cas d'exemple. Donc ça c'est un cas d'exemple des pâle planche métalliques. Vous voyez ici la fameuse serule, les joints qui permettent d'être obligés d'avoir une certaine flexibilité à l'ouvrage. On le réalise principalement pour jouer un rôle de soutenir, pour soutenir en fait les massifs de soeur. Et là vous avez un cas d'exemple. Vous avez un cas d'exemple d'une pâle planche circulaire. Bon bien sûr on le réalise pour soutenir en fait le soeur de côté aval. A l'intérieur on vient faire des travaux de terrassement pour qu'on puisse, en descendant jusqu'à un on voit en sorte qu'on puisse réaliser notre travail. Donc ça c'est provisoire. A la fin, une fois qu'on fait notre ouvrage, on va l'enlever. On le réalise aussi, ça c'est un cas d'exemple du pâle planche, ce qu'on appelle du bâtard d'eau, le cas des ouvrages maritimes. Ça peut être aussi le cas, on cherche par exemple à réaliser une fondation, que ce soit superficielle ou profonde, en niveau de l'eau, pour construire un ouvrage. Donc pour isoler en fait la zone, on va réaliser notre ouvrage. On peut réaliser un bâtard d'eau, ce qu'on appelle un bâtard d'eau, c'est des pâle planches circulaires au rôle plan du verre. Après on vient faire le pompage et on fait des travaux de terrassement pour qu'on puisse réaliser nos travaux, surtout la réalisation des fondations et des cheveuves, etc. Dans un milieu, dans un milieu simple. Dans un cas d'exemple, là vous avez un cas d'exemple des rôles de pâle planche métallique avec quatre niveaux d'ancrage. Imagine par exemple, qu'à deux cas d'un projet, on cherche à réaliser par exemple un bâtiment avec cinq seaux-sœurs. Si j'ai vu cinq seaux-sœurs, c'est équivalent à 15 mètres d'excavation ou moins. Et donc le niveau de terrain natureux au départ, c'est là où vous avez le camion, c'est là au niveau du terrain natureux. Donc nous, puisqu'on réalise en fait cet ouvrage dans une zone urbaine, on n'a pas une possibilité de réaliser l'excavation à paluque. Et on est obligé en fait de réaliser l'excavation à par voie verticale. Et c'est pourquoi, en technique, dans le cas des zones urbaines, on peut réaliser des pâtes planches. Donc on réalise en fait des écrans verticales. On le fait introduire dans le sol par battage ou par vibrofonçage ou par vérinage en fonction du sol. On le fait descendre jusqu'à la profondeur qu'on a déterminé par l'étude. On l'entre dans le sol. Et puis, on vient faire des travaux de terrassement. Donc on fait des travaux de terrassement, le côté amant pour descendre jusqu'au milieu qu'on cherche. Et bien sûr, les pâtes planches, il assure en fait la stabilité pour le visoire, en fait, du sol, le côté amant. Il faut qu'on va remonter le côté amant, pardon. Il faut qu'on va remonter la superstructure. Alors dans ce cas-là, bien sûr, on peut enlever après le pâtes planche. Donc ça joue principalement, c'est différents cas que je viens de expliquer. Ça joue principalement, c'est des cas pour visoire. Un cas d'exemple pour le pâtes planches peut être définitif, c'est ce cas-là. C'est le cas où vous avez, par exemple, un mur de quai. Le pâtes planches, il joue un rôle principalement, un rôle d'un ouvrage permanent. Alors, la mise en place, ça c'est les différents cas. Regardez ma mémoire, je regrette que les rideaux de pâtes planches sont constitués des pâtes planches métalliques. Comme je l'ai dit, ils sont emboîtés dans les autres par l'intermédiaire, en fait, des cirrhues, des joints. Et ces cirrhues, ça permet d'avoir, en fait, une certaine flexibilité à l'ouvrage. Donc, les pâtes planches, ce sont des ouvrages supplés. Ce n'est pas comme les autres qu'on a étudiés, c'était des ouvrages de vie. Ce sont des ouvrages supplés. Donc, on a une certaine flexibilité. Alors que le cas de la lumière de ce pâtes-en-mort, ce sont des ouvrages rigides. Et donc, justement, ça s'avance, en fait, que la méthode de calculer de l'outil des ouvrages, qui sont souples, c'est un peu compliqué par rapport aux autres. À cause de cette, je dirais, flexibilité, en fait, de ce pâtes-en-mort. Comme j'ai dit, ce sont des ouvrages de ce pâtes-en-mort qu'on le fait introduire, en fait, qu'on le fait introduire, en fait, dans des saumes, et qui servent principalement, en fait, de ce pâtes-en-mort, en masse de saumes, et qui, comme je dis, ça peut être provisoire et définitive. Donc, là, vous avez, en fait, les caractéristiques de pâtes-en-mort. J'ai, donc, la longueur, donc, 40 à 50 cm à la largeur. La longueur, jusqu'à 20 mètres. Maintenant, on peut dépasser même 20 mètres. Le poids, il est dans les paramètres de lumière. Le module de résistance, ça varie entre 1500 et 3000. Et le moment de friction, ça varie entre 2 et 50 tonnes par mètre de rideau. Alors, je vais revenir juste après, les caractéristiques de pâtes-en-mort parce que, qu'on a dans les catalogues, je vais utiliser tout ça juste après. Comme j'ai dit, la mise en place, en fait, de pâtes-en-mort, c'est comment on le fait introduire dans le saume, soit par wattage, c'est-à-dire on lance une certaine masse qui vient taper sur le pâtes-en-mort, on le fait introduire, entrer dans le saume, soit par vibrofonçage, surtout dans le cas du saume qui vient de l'eau, dans ce cas-là, c'est par une simple vibration, d'hydrofonçage, on le fait introduire dans le saume, ou soit par vibrofonçage, par l'intermédiaire du verreur hydrolique. Donc ça, c'est les trois techniques. Mais bon, moi, pour des raisons de temps, je ne vais pas rentrer en détail sur la mise en œuvre, en fait, de ce pâtes-en-mort. Il faut comprendre qu'on peut le réaliser en fonction de trois méthodes, et chaque méthode est réservée à un certain type de saume de configuration de preuve. Alors, on note la vérification de la stabilité de pâtes-en-mort. On note des sécurités classiques vis-à-vis des ruptures, des dévrages par renversement ou grand brisement. La méthode consiste à vérifier que les déformations de rideau restent en tout point admissibles. C'est-à-dire que la contrainte maximale dans le pâtes-en-mort ne doit pas dépasser la contrainte admissible de l'acide. En d'autres termes, cela nous permet d'introduire un certain critère, ce qu'on appelle le critère de résistance structurelle intrinsèque, pour le définir comme la contrainte max, pardon, la contrainte max est égale au moment max sur z, qui doit être inférieur à la contrainte adhésie. En d'autres termes, en assimilant en fait la pâtes-en-mort, et une poutre dans la section, on trouve inertie I, donc I c'est le moment d'inertie, pour le calcul par rapport à l'axe médium de rideau, H c'est l'épaisseur en fait de rideau, Z, c'est ce qu'on appelle le module de résistance, on l'appelle aussi le module d'éfiction élastique, c'est ce qu'on cherche à déterminer, et M, max, c'est le moment maximal dans le pâtes-en-mort. Alors, à partir de ce critère de résistance structurelle intrinsèque, c'est un critère de stabilité, je dirais, interne, c'est un critère de stabilité interne, qu'on appelle le critère de résistance structurelle intrinsèque, on peut dire que le module d'éfiction, que la contrainte, bon, déjà que la contrainte maximale de l'éthral planche, ne doit pas dépasser en fait la contrainte admissible de l'acide. Alors, la contrainte admissible de l'acide, déjà, tout le monde est C, il est en fonction de l'alliance de l'acide. Par exemple, on peut prendre la contrainte admissible, c'est deux tiers de la limite d'élasticité, la limite d'élasticité et de l'acide. Donc, la contrainte admissible, il est figé pour l'eau, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ça, il est lié, le type de, je dirais, le type de patelange qu'on va choisir, et en fonction de l'alliance en fait de l'acide. Donc, la contrainte admissible, on peut dire, par exemple, c'est deux tiers de la limite d'élasticité, et la limite d'élasticité, par exemple, c'est 360 000 à l'acide. Nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche plusieurs choses. Première chose, je cherche à réaliser un ouvrage de soutenir du type de patelange qui va être entré dans le saut. La question qui se pose, je sais la hauteur de fuite, mais je cherche à savoir combien je verrai l'affiche de patelange. Cette patelange, je vais l'entrer dans le saut, mais je vais l'entrer à quelle profondeur ? Donc, ça, ce qu'on va l'appeler l'affiche de patelange. La deuxième chose, les patelange, d'une manière générale, on a deux familles. On a des patelange encastrées et des patelange ancrées. Encre, encastrées, c'est des patelange qui reprend les effets de poussée, grâce à la réaction de saut dans l'affiche, la réaction de saut dans l'affiche, donc par encastrement. Par contre, l'encrage, ça joue à la fois les réactions de saut dans l'affiche et la force qui va être recrée par des tirants d'encrage. Dans ce cas-là, j'ai besoin de savoir combien d'affiches de patelange, combien de patelange qui va être encastrée dans l'affiche. et j'ai besoin de savoir combien, je dirais, la force qui va être encrée par des tirants d'entraide. Donc ça, on va voir ensemble. On va voir comment on peut dimensionner les patelange, les deux types de patelange, les rideaux encrés, les rideaux encastrés, pour qu'on arrive à déterminer l'affiche et pour qu'on arrive à déterminer la force qui va être emportée par des tirants d'entraide. À partir de ça, on calcule, en utilisant vos connaissances, on va calculer les sollicitations. Je vais parler des sollicitations, on va calculer les efforts penchants, le moment réfléchissant, pour qu'on arrive à tracer le diagramme des efforts penchants, le moment réfléchissant. Et puis, on va déterminer le moment max, donc quel point, quelle profondeur et quelle est la valeur en fait de ce moment. Et puis, à la fin, on va utiliser ce critère de résistance structurelle pour qu'on arrive à déterminer le paramètre Z. Le paramètre Z, comme je l'ai dit, est le paramètre qu'on appelle le module de résistance. D'après la relation, je peux dire que le grand Z, le module de résistance, le module de friction inversif, il doit être supérieur au moment max sur la contrainte adversive. Et donc, en calculant en fait le moment max et connaissant en fait le générique de la contrainte adversive, je peux déterminer cette module de résistance. Et après, on va aller, je vais aller s'il vous plaît, le catalogue. Alors, avant ça, s'il vous plaît, pour qu'on vous arrivez à me suivre, vous allez, vous êtes sur la plateforme, vous allez l'activité, est-ce que tout le monde peut aller sur la plateforme Europeup, vous allez l'activité, vous cliquez sur l'activité, et puis vous aurez, vous aurez en fait un fenêtre, et vous cliquez, vous aurez plusieurs choix, vous cliquez sur fichier. Est-ce que vous l'avez fait, s'il vous plaît ? Allô ? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. D'accord. Donc, vous cliquez, je rappelle, vous cliquez sur fichier. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez trouvé plusieurs dossiers, vous cliquez, si vous voulez, sur ouvrage de ce thème. Qu'est-ce que vous avez trouvé, s'il vous plaît ? Oui. Alors, là, vous avez, s'il vous plaît, plusieurs choix, plusieurs dossiers. Vous cliquez, si vous voulez, sur cours et diapo. Cours et diapo. Cours et diapo. Là, vous trouvez, s'il vous plaît, le cours des diapos. Et puis là, vous avez un dossier que j'ai appelé Rélu de par la planche. Bon, ça, c'est un complément de cours. Un complément de cours, vous cliquez sur Rélu de par la planche. Qu'est-ce que vous avez trouvé, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Rélu de par la planche. Rélu de par la planche. Vous avez cliqué sur ça. Alors, pour vous expliquer déjà ça, là, vous avez, s'il vous plaît, plusieurs fichiers. Alors, vous avez des... J'ai une des parties que j'appelle partie 1. Partie 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cas des rideaux ancrés. La partie 2, c'est-à-dire la partie 2, 1, 2, 2 et 2, 3, ça, c'est le dimensionnement des rideaux ancrés. On va voir après. Et puis, la partie 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, c'est le dimensionnement des rideaux de par la planche, que ce soit en cas ou en casse-trait, en présence de la nappe lorsqu'on a un écoulement. Donc, je recalcule. Le dossier qui s'appelle Rélu de par la planche, c'est un complément de cours où j'ai divisé en fait le cours en 3 parties. La première partie, c'est la partie que j'ai nommée la partie 1. 1, 1, 1, 2, 1, 3, concerne le dimensionnement des rideaux ancrés. La partie 2, 2, 1, 2, 2, 3, concerne le dimensionnement des rideaux ancrés. Les deux parties, on suppose qu'on n'a pas de la nappe. La troisième partie, la partie 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ça concerne le dimensionnement des rideaux de par la planche, que ce soit en créant ou en présence de la nappe. Et puis, donc, aujourd'hui, nous, on va voir la partie 1. La partie 1. Et puis, vous avez ici, s'il vous plaît, une partie du catalogue intitulée Arcelor. Arcelor, RPS. Vous cliquez, s'il vous plaît, sur Arcelor, RPS 1. Vous avez deux documents. Vous cliquez sur Arcelor, RPS 1. Qu'est-ce que vous avez trouvé, s'il vous plaît ? Un tableau. Une image de deux tableaux. Une image de deux tableaux. Très bien. Alors, l'image de deux tableaux. Je partage, de toute manière, l'image de deux tableaux. Qu'est-ce que vous constatez, s'il vous plaît, dès que... Je vais te partager, s'il vous plaît, avec vous, ce que vous avez compris comment on fait. Je partage, s'il vous plaît, avec vous, avec deux tableaux pour... pour se comprendre. Alors, qu'est-ce que vous constatez, s'il vous plaît ? Voilà. Le tableau, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît ? Les caractéristiques, monsieur, des éléments de planche. Très bien. Les dimensions, monsieur, des éléments de planche. Les dimensionnements, les caractéristiques, les sections, etc., le moment, etc. Le moment, les chiffres sont admissibles, en fait... Déjà, vous avez, s'il vous plaît, le premier colon, vous avez le type de profilé. Parce que là, on cherche, à la fin de compte, on cherche à choisir quel type de profilé qu'on va choisir. Maintenant, pour un profilé, un U14. Un U14, vous avez, s'il vous plaît, les caractéristiques de la planche. Vous avez, c'est quoi ? D, H, I, R, S, etc. C'est pas la section, la masse. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ici, c'est le moment de flexion élastique. Maintenant, on fait A, U, A, U14. Combien vous avez le moment de flexion élastique ? C'est 1 400 d'iciens. C'est ça ? Donc, le profilé, par exemple, 14, vous avez le mode de flexion, et c'est 1 400 d'iciens. Alors, je dis que le critère de résistance structurelle, le critère de résistance structurelle, je dis que le grand Z de W, c'est le mode de flexion élastique. Nous, à partir, à partir, à partir de ce critère de résistance structurelle, c'est-à-dire à partir de ça, à partir de ça, s'il vous plaît, donc on est à partir de ça, il y a le critère de résistance structurelle, un concept, qui consiste à dire que la contrainte de maximum de l'eau de planche doit être inférieure à la contrainte adressée. Alors, à partir de ce critère-là, on va calculer le paramètre de grande Z. Le paramètre de grande Z qui est intitulé le mode de résistance, le catalogue, ou le mode de flexion, il incite. On va le calculer. On va voir après. Par exemple, je trouve une valeur de grande Z 1350. Je vais aller à la carte par l'autre, je vais aller à la carte par l'autre et je cherche un type de profilé dans la valeur de l'enduit de flexion élastique le plus proche. Là-bas, j'ai trouvé, par exemple, grande Z 1350. Je cherche, on trouve que la valeur la plus proche est à 1110. Donc, je dis que je vais choisir un type de profilé de type A14. Est-ce que vous avez compris comment on utilise un deux catalogue ? Monsieur, vous pouvez répéter. J'ai dit, moi, je parle, s'il vous plaît, je reviens, s'il vous plaît, avec le critère. On est juste en train de parler pour qu'il n'est pas avancé. On va le comprendre plus loin, le délai. J'ai dit que en dehors de, lorsqu'on vérifie en fait la stabilité de la planche, en dehors de sécurité classique vis-à-vis d'une rupture de l'ouvrage par conversement de bonheur de lissement, la méthode consiste à vérifier que les déformations de redoux, on doit vérifier que les déformations de redoux restent dans tous points par l'issue. C'est-à-dire que la contrainte maximale dans une planche ne dépasse pas le niveau de contrainte admissible pour l'assure. Ceci se traduit par ce critère-là, ce critère de résistance structurelle intrinsèque. est-à-dire que la contrainte admissible maximale dans le planche qu'on définit pour le moment max sur Z doit être inférieure à la contrainte admissible. J'ai dit que la contrainte admissible, il dépend de l'unions bien lancées. D'une manière générale, c'est une donnée. Mait-à-lène de tir la limite d'élasticité. Pour la limite d'élasticité, Mait-à-lène 360 mégapascal. Donc, à l'heure de la contrainte admissible. Le moment max, on va le calculer. On va voir comment on le calcule. On calcule les sollicitations et on va calculer le moment max le long de la planche. Une fois que je calcule le moment max et j'ai figé la valeur de la contrainte admissible, d'après le critère je vais calculer le paramètre grand Z. Donc, c'est le paramètre grand Z. D'après la relation, je peux dire que le paramètre grand Z doit être supérieur ou égal au moment max sur la contrainte admissible. Si je calcule le moment max, si j'arrive à calculer le paramètre simple, le module de résistance et le module de flexion, j'ai trouvé par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'ai trouvé par exemple la valeur de grand Z 1350. Je vais aller dans la catalogue et je vais chercher je vais chercher quel est le type de profilé que je vais choisir de telle manière que la valeur de grand Z ou le mode de flexion élastique n'a valeur qui est la plus proche. Un agent étant donné comme exemple, j'ai trouvé une valeur de 1350. Vous cherchez ici, vous avez 2500, 23200, etc. La valeur la plus proche à 1350, c'est 1410. On est d'accord ? Et donc, dans mon choix, je vais choisir un type de profilé à U14 qui va avoir un module de flexion élastique de 1410. C'est la valeur la plus proche au paramètre de grand Z que j'ai trouvé à partir du critère de résistance structurelle. Donc, sur Chantilly, je vais exécuter un plan planche avec un fiche bien défini et je vais utiliser un profilé du type à U14 et dans les caractéristiques qui sont figurées sur le tableau. Donc, lorsque je vais recommander en fait les palcanches, on va choisir en fait un type à U14. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on va exploiter le catalogue. Nous, les caractéristiques de palcanches sont figurées pour chaque type de profilé mais nous, notre objectif est de choisir quel type de profilé qu'on va choisir un tel type de projet. Et ceci, ça va nous ramener en fait à calculer le mode de friction élastique qu'on va le déterminer à partir de critères de résistance structurelle. Une fois qu'on calcule le paramétrisant, on cherche quel est on choisit un type de profilé dans la valeur de mode de friction élastique le plus proche en fait à ce type de profilé. Ce type de profilé. là vous avez en fait des profilés de type AZ donc on a plusieurs types de profilés donc ce fort Z ce qu'on appelle AZ et de même manière toujours à la base de mode de friction élastique on cherche on va choisir la valeur de type de profilé. Parce que c'est clair comment on utilise un petit catalogue s'il vous plaît le catalogue vous avez les caractéristiques en fait de largeur d'épaisseur de section etc en termes de moment de friction admissible à la limite d'élasticité etc le moment d'inertie la masse mais nous ce qui nous intéresse surtout c'est le paramètre clé ou le module de friction élastique ou avec le paramètre Z en fonction de la méthode de calcul en fonction de dimension en fait la méthode des dimensionnements des règles de carton chez le calcul des sollicitations on va arriver à calculer les règles de mode de friction élastique et en fin de compte on va choisir un autre type de profilé donc là on va revenir à ça après d'accord alors maintenant je reviens tout ça pour expliquer s'il vous plaît c'est quoi la résistance spectrale et ce qui nous intéresse surtout voir le paramètre qui va nous permettre de choisir un autre type de profilé comment on va monsieur oui monsieur vous avez la valeur de Z choisie parce qu'on est supérieure à l'un de calcul est-ce qu'on est proche à l'un ou supérieure à l'un selon mademoiselle le critère le critère qu'est-ce qu'il dit Z Z supérieure ou égal au moment le max sur le contrat administratif donc là on cherche à choisir la valeur le plus proche la valeur la valeur la valeur le plus proche donc c'est qu'on est supérieure ou égal je vais me dire c'est qu'on est supérieure bien sûr on va parler de comment on prend de la sécurité parce qu'il n'y a pas de planche si on prend en fait la sécurité la valeur de la valeur de Z qu'on choisit le catalogue doit être supérieure ou égale à la valeur calculée d'accord alors maintenant bon je rappelle on va revenir après le calcul lié à le moment de réflexion et l'article comment on calcule le moment le max etc mais déjà ça c'est le je dirais le critère clé du dimensionnement alors si on rentre maintenant le dimensionnement géotechnique alors je viens d'expliquer que les rideaux de planche de manière générale on a on a principalement en fait deux types de rideaux de planche la première c'est les rideaux ce qu'on appelle les rideaux simplement encastrés en pied c'est des rideaux encastrés c'est ce que vous avez à droite donc vous avez en fait un rideau de planche qui est chimacisé c'est rouge et c'est un rideau vous verrez encastré alors la stabilité en fait de rideaux est assurée principalement par la réaction de saut sur la partie enterrée donc on verra après son contenant mais déjà pour le moment je peux dire que la stabilité de planche va être assurée principalement par les réactions par les réactions de saut sur la partie enterrée sur la fiche les rideaux encastrés on utilise de manière générale lorsque la hauteur de la fuite c'est à dire la hauteur en dehors de la fiche il est faible par contre si vous avez des hauteurs si vous avez la hauteur la hauteur de la fuite là je suis deuxième cas la hauteur de la fuite est très important dans ce cas là on a l'intérêt d'utiliser un deuxième type ce qu'on appelle les rideaux encrés la pression non la stabilité la stabilité de la planche en partie va être assurée par la réaction de saut sur la fiche et le reste va être assurée par un ou plusieurs tirants d'encrages préalablement enterrés dans le sol donc lorsque la hauteur lorsque les n'a monsieur je prends un 2k là vous voyez mon cœur c'est rien donc ça c'est le terrain ça c'est le terrain naturel là on va réaliser en fait je suis sur une hauteur par exemple faible disons par exemple 3 mètres 5 mètres c'est une hauteur faible dans ce cas-là dans ce cas-là lorsque la hauteur en fait la hauteur du fruit qui est en dehors de la fiche il est faible on peut choisir on peut choisir un rideau de palplanche je dirais en castré par contre si la hauteur si la hauteur de 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 la hauteur etc si la hauteur en fait est très important de suite la hauteur de la hauteur est très important la stabilité d'une manière générale ne peut pas être assurée uniquement par par l'enquête par l'enquête à ce moment on va trouver si on cherche à le faire on va trouver la hauteur de la fiche est très grande on va trouver une fiche qui est très grande donc là pour réduire la fiche pour réduire la fiche la fiche c'est quoi c'est quoi c'est quoi la distance c'est quoi c'est l'ancrage en fait de palplanche dans le sort le côté arval d'abord ce qu'on appelle la fiche ce que j'appelle la fiche la hauteur hors fiche ce que je veux la fiche la fiche vous arrivez à voir mon curseur oui monsieur à la fiche la distance d'ici jusqu'à ici c'est ce qu'on va l'appeler la fiche de palplanche c'est à dire l'ancrage de palplanche dans le sort l'encastrement de palplanche dans le sort le côté arval il y a la distance la distance d'ici jusqu'à ici c'est ce qu'on appelle la fiche à de la distance d'ici jusqu'à ici jusqu'au terrain naturel côté la distance même le terrain le côté aval ou le terrain le côté amant il y a la hauteur de fou il y a la hauteur on leur fiche c'est une donnée c'est une donnée la distance H c'est une donnée parce que ça dépend de l'assad je dirais le niveau on va faire l'exclabation il y a de la hauteur que je peux l'appeler H la hauteur de fou elle est la hauteur en ordre la hauteur H elle est faible on peut utiliser en fait un rideau encastré si la hauteur H est très grande dans ce cas là on a l'intérêt on peut utiliser des rideaux encastrés mais on va trouver la fiche elle est très grande donc pour réduire la fiche on utilise des rideaux encrés c'est à dire la stabilité de la planche va être insurée par les réactions de saut dans la partie encrée et une partie va je suis à côté de modem je vais essayer de parler à haute voix donc j'ai dit s'il vous plaît que les rideaux de pâle-clenche d'une manière générale on disting deux types de rideaux de pâle-clenche on a des rideaux encastrés et des rideaux encrés les rideaux encastrés d'une manière générale on les utilise lorsque la hauteur on dort de la hauteur de fou mais hors fiche et est faible dans ce cas là la stabilité va être assurée par les réactions de saut sur la partie enterrée sur la fiche si la hauteur du fluide elle est h est très grande on a l'intérêt d'utiliser un rideau encré parce que ça permet de réduire en fait la fiche et cette fois-ci la stabilité en partie va être assurée par la réaction de saut et le reste va être assurée par un ou plusieurs tirants d'ancrage qui sont préalablement enterrés aujourd'hui on va étudier je commence par les rideaux encrés on va voir comment on peut dimensionner les rideaux encrés et les semaines prochaines on va voir comment on peut dimensionner les rideaux encastrés alors si je commence par les rideaux encrés alors s'il vous plaît à partir de la page 110 lorsqu'on passe la page 111 vous avez la méthode mais moi j'ai décrit la méthode autrement le complément de cours donc là il faut aller s'il vous plaît je vais aller le complément de cours je vais aller le complément de cours je commence par la partie est-ce que c'est affiché si vous affichez vous oui monsieur donc je repère de toute manière vous avez fait la plateforme les diapos vous avez le dimensionnement géotechnique de rideaux mais moi j'ai essayé en fait de présenter autrement et c'est le document que je viens d'être déjeuner est-ce que c'est affiché chez vous c'est bon oui monsieur alors donc comme j'ai dit c'est pourquoi faites le document manuscrit dans le premier parti général généralité résistance structurelle intrinsèque et pour voir ce qu'on a fait ce que j'ai expliqué avant le dimensionnement géotechnique la méthode de calcul là vous l'avez fait diapo mais je vais les traiter au premier alors j'ai dit qu'on a deux types de rideaux de plate planche les rideaux encastrés et les rideaux encrés encastrés on l'utilise principalement lorsqu'on a la hauteur de flux et les flables sinon des roteurs importantes on a l'intérêt d'utiliser des rideaux encrés parce que ça permet de réduire la hauteur des barrages alors nous comme j'ai dit on va étudier des rideaux encastrés des rideaux on l'a fait des rideaux en face mais simplement douter en pied comme j'ai dit la stabilité en partie est assurée par les réactions sur la fiche c'est-à-dire par la fiche et le reste bien sûr est assuré par un ou plusieurs tirants d'entrée préalablement enterrés dans le seau pendant que ça on va étudier un cas d'exemple où vous aurez principalement un seul tirant d'entrée un rideau encré en terre d'une manière générale est dite simplement du TOT lorsque sa fiche est suffisamment faible pour permettre une repassion de rideaux autour de son plan d'entrée et d'un déplacement de pied mobilisant la butée maximale alors ce que vous avez ici s'il vous plaît vous avez imagine par exemple il faut comprendre la situation le terrain naturel il faut voir mon cœur s'il vous plaît donc le terrain naturel il est là imagine par exemple qu'on va réaliser une fuite sur une hauteur de 2h donc ça là elle a une hauteur de 5 mètres ou la 10 mètres d'un point donc j'ai une hauteur par exemple je vais réaliser une fuite sur le repos de 2h le terrain naturel est là mais bien sûr on vient implanter de palplanches on fait introduire le palplanches dans le sol on l'a dit par bataille du reprençage ou de l'image jusqu'à jusqu'à je le fais encostrer dans le sol avec une fiche F que je cherche à déterminer parce que F c'est un inconnu et après je fais des travaux de terrassement je fais des travaux de terrassement le côté aval pour faire descendre le niveau de l'aile au sol ici et puis je vais réaliser mon ouvrage par le côté aval je prévois un tirant d'ancrage vous avez le point B le point B c'est le point au niveau de laquelle j'ai décidé d'implanter un tirant d'ancrage donc le tirant d'ancrage il est situé à une hauteur H1 alors le choix la position liée au tirant d'ancrage le point liée au niveau où je vais implanter mon tirant d'ancrage vous êtes libre l'essentiel vous choisissez au départ on commence avec un tirant d'ancrage on va voir combien de la force qui va être optée par le tirant d'ancrage et puis on peut après prévoir plusieurs tirants d'ancrage qui vont être partis le long de l'essentiel j'ai choisi d'implanter un tirant d'ancrage au point B le tirant d'ancrage il va reprendre une force que je note A que je cherche à déterminer et qu'il est positionné à une hauteur H1 que j'ai choisi maintenant il a une hauteur H de 6 mètres et je vais implanter un tirant d'ancrage à une profondeur par exemple de 1 mètre pour la donnée donc je fais le choix de l'État là dès que la hauteur H dès que la hauteur H c'est donné et la hauteur H1 c'est toi que tu vas le choisir je suis d'accord tu fais un choix tu fais un choix tu fais un choix aléatoire tu fais un choix bien d'une manière générale il y en a ça dépend parfois on peut avoir plusieurs on peut implanter plusieurs tirants d'ancrage avec un espace mot qu'on choisit mais la méthode de calcul qu'on va voir la méthode de calcul analytique on va voir comment on peut je dirais déterminer la force qui va être reprise par un tirant d'ancrage qui est implanté à une profondeur donnée déjà figée j'ai dit un hauteur de 5 mètres je dis par exemple que je vais implanter un tirant d'ancrage à une profondeur de 1 mètre ou à 2 mètres je vais faire le choix et je vais voir est-ce qu'on est d'accord il y a qu'un état de la force qui va être reprise par le tirant d'ancrage il est très grand alors la stabilité n'est pas suffisamment assurée dans ce cas-là je peux implanter d'autres types je dirais plusieurs tirants d'ancrage avec un espacement maintenant de 1 mètre ou à 2 mètres est-ce que c'est clair oui monsieur l'essentiel le HA c'est nous confiches dès le départ parce que j'ai pris une décision que je vais utiliser des réseaux encrées donc ça c'est ma pâle planche j'ai d'une hauteur en fait la hauteur de pâle planche c'est H plus F j'ai dit que H c'est donné F c'est la fiche c'est ce qu'on cherche à déterminer et je vais implanter un profond d'ordonnée une distance H1 par rapport à un tirant d'ancrage que dans notre cas on a décidé en fait qui va reprendre en fait une force alors le tirant d'ancrage c'est pas nécessairement horizontal ça peut être ça peut être incliné avec une certain angle bon maintenant on commence simple j'implante un tirant d'ancrage où j'estime en fait et horizontal qui va reprendre une force alors pour qu'on arrive en fait à dimensionner un peu les pâles planches lorsque je parle de dimensionner c'est à dire de déterminer la fiche et de déterminer en fait la force qui va être reprise par le tirant d'ancrage ça se prend en charge on va faire on va faire deux hypothèses alors la première chose on suppose en fait que la rotation de rideau se fait autour de point de point imagine par exemple que le rideau il est mal dimensionné imagine qu'on a dépassé en fait la limite je dirais l'état limite l'expérience parce que le rideau il va subir en fait une rotation plutôt que du point B parce que le côté amant le côté amant vous avez en fait les effets de pousser le côté aval lorsque le alors j'ai le pâle planche le côté amant j'ai l'effet via le saut c'est les pressions latérales via le saut avec les pressions latérales ils ont la tendance en fait de subir en fait une rotation en fait le rideau il va subir en fait une rotation autour du point de point et le saut le côté amant le côté ça c'est le côté amant pardon le côté aval le saut il a la tendance en fait de réagir par l'intermédiaire en fait de lutter pour ramener en fait pour assurer la stabilité du pâle planche donc si l'expérience rentre que si le pâle planche il est mal dimensionné dans ce cas là le pâle planche il va subir en fait une rotation autour du point de point B et ce que vous avez ici avec le trait en point U caractérise en fait la rotation de pâle planche autour du point B lorsque le pâle planche est mal dimensionné alors pour que le bien sûr pour que le pâle planche soit je dirais stable on doit avoir en fait une mobilisation de l'habité et ceci impose un certain déplacement suffisant en fait de pied parce qu'on doit avoir en fait un certain déplacement suffisant en fait de pied pour avoir en fait une mobilisation de l'habité alors je rappelle nous on cherche à déterminer deux inconnus qu'on a la première on cherche la fiche de pâle planche et la deuxième on cherche à déterminer l'effort d'ancrage ce que je sais c'est la routeur H c'est connu ce que je sais c'est la position de tirondant H bien sûr j'ai des caractéristiques de sol alors je me situe dans un premier temps un cas simple je suppose que mon sol on va compliquer la tâche après mais on commence simple d'aller je suppose que mon sol c'est un sol plus virulent j'ai un sol plus virulent c'est un sable par exemple si je parle d'un sol plus virulent le sol se caractérise avec la cohésion il est nul et vous n'avez que l'angle de frottement je suppose par exemple que le pâle planche je n'ai pas un frottement le frottement entre le sol et le pâle planche que ce soit le côté amant le côté aval il est nul c'est à dire delta A est égal delta P est égal et 0 dans ce cas là je souhaite les conditions de ronquille alors le diagramme de contrainte puisque je souhaite le cas il y a un sol plus virulent monocouche on a déjà vu que sigma HA d'après la méthode de ronquille sigma HA c'est sigma prime HA plus 8 bien sûr je n'ai pas de la nappe donc la pression intercessuelle est nul et donc sigma HA qui est égal sigma prime HA qui est égal K A fois sigma prime V je suis d'accord sur la relation qu'on a utilisé plusieurs fois le cas il y a un sol plus virulent la contrainte horizontale sigma HA est égal sigma prime HA qui est égal K A fois sigma prime V K A plus qu'on est dans les conditions de ronquille K A la coefficient de poussée c'est tangent au carré plus sur 4 moins plus prime sur 2 j'ai une valeur que de plus prime donc j'ai une valeur de K A et sigma prime V c'est gamma fois Z en d'autres termes d'après la relation vous aurez sigma HA Z c'est K A fois gamma fois Z et du coup je constate que le diagramme de contrainte est triangulaire à Z est égal 0 vous avez 0 et à Z est égal H plus F vous avez sigma HA c'est K A fois gamma facteur de H plus F et donc mon diagramme est triangulaire et c'est pourquoi j'ai tracé un diagramme pardon c'est pourquoi j'ai tracé un diagramme qui est schématisé ici avec je dirais une couleur noire donc le noir caractérise le diagramme de poussée le diagramme de contrainte de poussée qui est triangulaire d'après la relation que je viens d'expliquer parce que j'ai sigma HA c'est K A fois gamma fois Z et un Z est égal à 0 c'est 0 et un Z est égal à H plus j'ai sigma HA c'est gamma K A fois gamma facteur de H plus sur le côté bien sûr de diagramme de poussée je peux l'assimiler en fait à une force puisqu'il est triangulaire et une force en fait qui est exercée à un tiers inférieur parce que le diagramme de poussée est exercée sur toute la hauteur de palcanche et donc FA il est exercé en fait à un tiers inférieur c'est à dire qu'il est exercé à H plus F sur 4 c'est des choses qu'on a déjà fait plusieurs fois le côté le côté aval le côté aval le côté aval bien sûr sur les poteuses de la mobilisation de la unité on doit faire une déplacement suffisante de pied je viens voir en fait une mobilisation en fait de la unité et je dois tracer en fait qu'il va je dirais qu'il va assurer la stabilité ou là qu'il va assurer une partie de la stabilité alors le diagramme de contraint de buté là aussi je vais utiliser puisque je suis dans le cadre d'un seul monotouche j'ai sigma hp et sigma hp plus i la pression intercession c'est mi donc sigma hp c'est sigma hp et sigma hp c'est kp fois sigma v la réalité des choses l'if de c'est le racine de kp mais puisqu'on est dans le cadre d'un seul pollisif la collision c'est mi et donc sigma hp c'est kp fois gamma fois z moins moins h et à z égale h plus f vous aurez sigma hp c'est kp fois gamma fois f donc vous constatez le diagramme est triangulaire la force de pousser exercée à un tiers fp exercée à f sur t donc est-ce que vous avez compris si vous pouvez le schéma le diagramme de contrainte de pousser le diagramme de contrainte de goûter le diagramme de contrainte de pousser il est représenté ici s'il vous plaît en noir buté il est représenté en vert et fa il est exercé un tiers inférieur et fp il est un tiers inférieur donc là ça provient ce que je suis en train d'expliquer s'il vous plaît c'est ce qu'on a fait sur le chapitre numéro 1 lorsqu'on a abordé la théorie de ronking je dirais la méthode de ronking la méthode de ronking aussi la méthode de colonie etc on a parlé la méthode de ronking elle a le diagramme de contrainte comment on peut l'évaluer etc on a fait des applications d'ailleurs c'est simplement de reprendre l'exercice 3 l'exercice 5 on a abordé je dirais la manière de tracer un diagramme de contrainte et comment on peut passer un diagramme de la force c'est clair ça avant que je avant que j'arrive donc la première je répète les inconduites nous on cherche à déterminer principalement nous on cherche principalement à déterminer la fiche et l'effort exercé par le tirant d'enfance pour cela la première chose à faire il faut tracer le diagramme de contrainte de poussée côté amant le diagramme de contrainte du côté du côté aval qui sont exercés sur le rythme de package je me situe un cas simple lequel il y a un sol plus virulent et donc du coup j'ai un diagramme triangulaire sur le côté amant côté aval il a qu'un indique un sol cohésif supposons par exemple un indique un sol plus virulent j'ai un sol cohésif qu'est-ce que ça va changer tu peux me répondre le colonne le signe avec les faits d'une année et à l'issue voilà sigma prime sigma prime h a sigma prime h a la chambre il y a k a fois sigma prime v moins de six primes racines k a ou sigma h p parce que il y a kp fois sigma plus de six primes racines de kp il y a il y a l'effet il y a la cohésion qu'il faut le prendre en configuration le diagramme ça ne va pas être triangulaire il y a un sol très bien est-ce qu'on est d'accord vous voyez décomposé avec le diagramme partie rectangulaire triangulaire donc là il y a un sol cohésif il y a un sol si on a un sol stratifié il y a plusieurs couches de saut avec je dirais un changement de caractéristique donc dans ce cas là on applique les mêmes formules que j'évoquais auparavant pour lesquelles on va des conditions tuer au niveau je dirais le changement il y a l'interface il y a les couches il y a un changement des caractéristiques et je répète c'est des choses qu'on a déjà fait ce chapitre 1 donc c'est des choses qu'il faut le reprendre qu'il faut voir ce qu'on a fait surtout que le couvre les applications pour le moment aujourd'hui je commence simple je suppose que il retient un sol plus duré il a un sol coïsif cohérent il a un sol stratifié il faut reprendre parce qu'il y a le chapitre il est en grande partie en relation avec ce qu'on a fait ce chapitre 1 on doit toujours amener à tracer des diagrammes de contraintes de procès de vérité etc et donc on doit utiliser la théorie de procès de vérité qu'on a vu chapitre 1 je fais référence c'est très important du premier chapitre alors donc ça fait deux cas simples que je répète j'ai le table planche donc il se vit en fait à la force F1 et à la force Ft et je dirais j'ai un effort au niveau du tir en dentage j'ai dit les inconnus d'y a le problème ce que je cherche voient la fiche et la force qui va être reportée par le tir en dentage alors j'ai une question à votre avis comment je peux déterminer la fiche comment je peux déterminer F et comment je peux déterminer l'effort du tir en dentage quel que le dit le moment monsieur le bilan des forces monsieur quelqu'un il a dit le moment l'autre il a dit la force et bien là il suffit simplement que j'utilise en fait l'équation l'équilibre statique via le rideau la somme des équations de l'équilibre la somme du moment des efforts est égale à zéro et la somme des forces que ce soit des forces horizontales est égale à zéro donc à partir des équations d'équilibre l'équation du moment et l'équation des forces horizontales je peux déterminer les deux inconnus de l'autre propre alors si j'applique l'équation de l'autre moment je vais calculer le moment des efforts par rapport à quel point le b monsieur pourquoi très bien pour se débarrasser de a est-ce qu'on est d'accord donc il a appliqué l'équation via le moment la somme des moments des efforts par rapport au point de b on a supposé que la rotation de rideau se fait autour du point donc il y a le point de b donc la somme des moments des efforts par rapport au point de b le moment de a par rapport à b plus le moment de fa par rapport à b plus le moment de fp par rapport à b c'est égal à zéro alors le moment de fa par rapport à b c'est combien fa fois le bras de vie je répète comment est-ce le moment de fa par rapport au point de b donc il y a fa fois le bras de vie par rapport au point de b h plus fois un sur deux sur trois moins h très bien alors quand il y a fa il est exercé j'ai dit un tiers inférieur ce qui reste d'ici jusqu'à ici jusqu'à la surface il y a deux tiers h plus f je le calcule par rapport au point b donc je dois enlever h donc le bras de vie il y a deux tiers facteur de h plus f moins h le le bras de vie de f c'est h plus deux tiers f moins h très bien on a un tiers f donc d'ici jusqu'à ici vous aurez deux tiers f plus h moins ha ce que j'ai quelques par rapport au point est-ce que c'est clair oui donc ou la valeur de fa à la valeur de fa c'est h c'est h plus f fois 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 la distance claulaire sur deux il faut la compréhre maximale il y en fait il y en fait monsieur il y en fait il y en fait il y en fait il y en fait l'intégale de sigma ha sigma ha z ça varie dans 0 de 1 h voilà c'est de l'intégrale c'est de l'intégrale c'est de l'intégrale plus plus un juste le qu'il y en monocouche plus qu'il y en monocouche on peut utiliser la relation direct fa est-ce qu'on utilise le qu'il y en les murs de sauter la plupart un demi gamma h plus f les voies à la hauteur ne h plus f au carré fois qu'à il y en a bret n'est-ce que fp et il y a l'intégrale de sigma hp dans h jusqu'à f alors là je peux dire directement fp il y a un demi kp gamma fois f au carré de coup qu'est-ce que je vais avoir lorsque je vais remplacer l'expression de fa l'équation de moment l'équation de fp l'équation de moment je vais avoir une équation de troisième dégue qui va dépendre de f et la résolution de cette équation va me permettre de déduire la valeur de f alors ce que je suis en train d'expliquer vous l'avez fait la partie 1-2 je vais partager ce qui est à la base de ça on va voir vérifier s'il vous plaît est-ce que vous avez un deux oui je vais de la base de la manière vous l'avez fait bon bien sûr comme j'ai dit que les hypothèses de quelques on suppose que la rotation de rideau se fait autour de point d'ancrage et puis deuxième hypothèse clé on suppose qu'on a une déplacement suffisante en fait du pied pour avoir cette mobilisation de la duc les incolludiales le problème comme j'ai dit on a la fiche on cherche à déterminer f la deuxième c'est l'effort d'ancrage pour qu'on arrive à déterminer la fiche et l'effort d'ancrage il suffit simplement comme j'ai dit c'est tout simplement d'appliquer des équations d'équilibre donc l'équilibre stratégique de rideau va permettre d'avoir les deux équations nécessaires au dimanche et par conséquent notre problème c'est un problème c'est un problème stratégique bien sûr parce qu'on a on a privé un seul type de tirant d'offres il y a plusieurs plusieurs tirantes dans ce cas là un autre problème alors pour qu'on arrive à déterminer la fiche je dis tout simplement on va appliquer la première chose l'équation vient le moment donc le moment résultant nul au point d'ancrage la sonde du moment des efforts par rapport au point d'est égal à zéro le moment de l'effort d'ancrage le moment de a c'est zéro parce qu'il passe le point d'est ce qu'il me reste le moment de fa par rapport à b je vais avoir fa fois le bras de vie on a des lois deux tiers h plus f moins h a et le moment de fp fois le bras de vie lois deux tiers f plus h moins h a qui est à la zéro ça c'est ma relation les quotients de l'émot j'ai besoin de calculer f donc je vais remplacer la valeur de fa et fp en fonction de f là j'ai fait une hypothèse je me suis mis dans le cas d'un sol granulaire monocouche donc on peut montrer facilement que fa c'est un demi gamma h plus f carré fois k a et fp c'est un demi gamma f carré fois k a en remplaçant la valeur de fa et fp dans l'équation de moment vous aurez la relation et puis vous développez le développement nous permet d'avoir la relation générale lequel il y a le monocouche donc 2 facteur de kp moins k a f à la position 3 plus 3 facteur de h moins h akp moins 3 facteur de h de 3 fois 2h pardon 2h 2h moins ha 3k k a facteur de f au carré moins 6h facteur de h moins h fois k a moins h au carré facteur de h moins 3h fois k a qui est la zone alors cette relation avec l'équation de troisième degré l'inconnu c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi comment 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 c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Kp, si je suppose que je néglige en fait une pâle planche lisse, je néglige le frottement du sol et une pâle planche cotée avale, dans ce cas la Kp, c'est un surterme. Donc l'essentiel K-A et Kp dépend des caractéristiques de sol. Donc on peut le calculer facilement. H-A c'est la hauteur du flux. On l'a. H-H, pardon, c'est la hauteur du flux. On l'a. La hauteur du flux. On l'a. On l'a. Ça c'est H-H-A, si nous on décide d'implanter le planche à un profondeur bien défini. Donc l'équation, l'inconnu via le problème, c'est R3. Vous aurez une équation de troisième degré et à partir de cette équation, la résolution de cette équation va vous permettre de calculer R. Une fois que vous déterminiez R, et l'accepterie R, on va revenir à la force. Vous pouvez calculer la force. Vous pouvez calculer la force R1 pour remplacer R par sa valeur et vous pouvez calculer la force Fp. Et du coup, on peut appliquer une deuxième équation. C'est la résistance horizontale et l'inuit, c'est-à-dire la somme des forces horizontales qui valent à zéro. Et à partir de ça, je vais avoir en fait A égale F1 moins Fp. Donc une fois que je calcule FI et Fp qui dépendent de F, je peux évaluer en fait la force, l'effort d'entrage qui va être porté par l'excédent d'entrage. Donc ça, c'est... Vous constatez que le dimensionnement en termes de F, de A, l'effort d'entrage, et les simples, on se base en tout simplement sur les équations d'équilibre, l'équation de moment et l'équation des efforts horizontales. Est-ce que c'est clair ? Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ? Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ? Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ? Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ? si vous revenez voilà c'est affiché si vous voulez le diagramme oui monsieur donc si vous faites la sonde des forces la sonde des forces horizontales je pense que je n'ai pas tout ça que le mot vous aurez fp plus a est égal à fa et donc a égal à fa moins fb il est quand même avec un tuyron qui est incliné il y a une incliné avec une langue avec une autre projection et quand même avec a fois trois causes des langues là d'accord alors maintenant est-ce que c'est clair si vous pouvez jusqu'à maintenant oui alors alors maintenant vous avez dit que qu'est-ce qui s'est affiché chez vous si vous pouvez d'abord je me souviens vous pouvez répéter les hypothèses des inconnues oui les hypothèses monsieur non vous pouvez répéter ça fait ça fait ça fait non monsieur bien sûr oui vous pouvez répéter les cas si on néglige on va faire les applications après si on néglige le frottement même le sol ou même la planche si on choisit l'hypothèse pessimiste donc dans ce cas là vous utilisez la méthode vous utilisez la méthode de ranking k a est égal tangent au carré plus sur quatre mètres une sur deux pour k p il y a un sur k et là maintenant par exemple monsieur je suppose que le frottement même le palplanche et le sol le côté amant c'est zéro alors que le côté aval il y a un frottement même le sol et le palplanche et le côté aval le palplanche il est rigoureuse donc dans ce cas là le calcul de k p je vais utiliser la méthode de colombe l'NAG je prends en considération le frottement même le sol et le palplanche le k p il est différent de zéro ok monsieur merci donc mais on va revenir à ça après mais déjà ça dépend de le cas le plus défavorable pessimiste c'est le négliger le frottement mais si vous avez un frottement on peut le prendre en considération dans ce cas là on utilise la méthode de colombe pour calculer les coefficients ici alors restez une chose déjà une fois qu'on détermine alors une fois qu'on détermine la fiche et la force on peut déduire en fait le moment au max comment je peux calculer le moment au max le nombre du palplanche le moment au max le nombre du palplanche qu'est ce que vous faites je reviens s'il vous plaît je reviens je reviens ici je reviens à la figure et la vérité c'est le moment au max ça va vous avez calculé vous avez calculé vous avez calculé F.A. 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 donc on a l'allure via le diagramme de contraintes de poussées le diagramme de contraintes de butées je cherche à calculer les sollicitations le moment au max quand on met des coupures c'est des choses que vous avez fait par D1 il n'y en a qu'un code matinal lorsque Z est décompré entre 0 et H on met une coupure en arrière il faut isoler la partie droite il faut calmer les efforts qui sont exercés sur la partie gauche c'est ce que vous faites oui monsieur et puis on peut calculer les efforts tranchants au moment fléchissant et puis après lorsque Z est décompré entre H et F même chose je fais des coupures et je vais calculer les efforts tranchants de mon fléchissant donc là exactement on va appliquer ça après les applications qu'on va faire après on va appliquer les connaissances larder et on va calculer déterminer les sollicitations les noms de quatre lentes les efforts tranchants les noms fléchissants on va tracer leur diagramme et on va déterminer la valeur du moment au max et le point où c'est exact le moment au max donc la partie s'il vous plaît je le dis oralement je ne vais pas entrer en détail le cours parce que c'est des choses on va utiliser vos connaissances larder des applications on va appliquer ça donc le cours j'ai écrit une seule phrase connaissant A on peut déduire M max alors j'ai expliqué comment on détermine M max en calculant les en déterminant les sollicitations de la planche en traçant les efforts tranchants on va arriver à déterminer le moment au max et le point où s'exerce le moment au max si dès que je trouve la valeur de le moment au max exercer le nombre de pas le planche on va utiliser en fait le critère de résistance structurale pour qu'on arrive à calculer le paramètre z on dit que le paramètre z je vais choisir le type le profil vous avez compris ce que je suis en train de dire oui monsieur c'est le critère de résistance structurale c'est à la fin une fois qu'on va on va calculer on vous détermine le dimensionnement on cherche à déterminer la fiche et la force qui est votée par le tir en dentrage après on calcule les sollicitations pour qu'on arrive à déterminer le moment au max et de là on va choisir la section de la pâle planche il y a le type de profilé en répondant au critère de résistance structurale et en utilisant le catalogue le catalogue dans l'extrêmeur c'est à la fin en exploitant le moment au max en se basant sur le critère de résistance structurale donc ça c'est des choses qu'on va revenir après les applications alors reste une chose s'il vous plaît reste une chose importante ici et je reviens à l'hypothèse l'hypothèse qu'on a fait en arrière on a fait une hypothèse deux hypothèses donc j'insiste sur le deuxième sur le deuxième hypothèse deuxième hypothèse qu'est-ce qu'il dit déplacement suffisante de pied mobilisation de l'adulté parce que le calcul qu'on est en train de faire j'ai oublié de dire c'est très clair que le 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 des planches d'une manière générale, la réalité des choses, on a trois méthodes. La première méthode qu'on est en train de voir, il y a la méthode de calcul aux états-limites. On a une deuxième méthode, on a deux autres méthodes, mais pour des raisons de temps, on n'a pas le temps de voir. Donc, j'ai dit que la première méthode, c'est la méthode de calcul aux états-limites. La deuxième méthode, c'est la méthode de calcul, ce qu'on appelle la méthode de calcul au module de réaction. Et la troisième méthode, c'est la méthode d'éléments finis. On prend en considération l'interaction avec le sol ou le mur par l'intermédiaire via les lois de comportement et les caractéristiques qu'on traite de... La deuxième méthode, c'est la méthode, on l'appelle la méthode de calcul au module de réaction. La méthode de calcul au module de réaction. Les logiciels, ils travaillent surtout avec... Ils combinent la première méthode et la deuxième méthode. Mais surtout, la méthode de calcul au module de réaction. Et la troisième méthode, c'est la méthode d'éléments finis. Au niveau de laquelle, on prend en considération, comme j'ai dit, les lois de comportement en fait des sols, les caractéristiques, l'interaction avec le sol, les plaques-lanches les plus approfondies. Donc, on a trois méthodes. Pour des raisons de temps, on est en train d'étudier la méthode de calcul aux états limites. Lorsque je dis aux états limites, ça suppose en fait que vous avez une mobilisation totale via la poussée, via la lutte. Et donc, c'est pourquoi, dans notre hypothèse de calcul, on a supposé qu'on a un dépassement suffisant de pieds, du paletage, pour avoir cette mobilisation via la lutte. Mais rien ne s'assure, rien ne garantit que cette hypothèse est vérifiée à 100%. C'est pourquoi, on doit prendre en considération une certaine marge de sécurité pour le démensionnement. À cause de cette hypothèse, de la mobilisation, tout en bien la lutte. Alors, la sécurité, vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. Là, on fait une hypothèse clé, les roues à un déplacement suffisant de pieds pour avoir cette mobilisation totale via la lutte. Et pour garantir la hypothèse, je dirais, prendre en considération la hypothèse, on doit introduire une certaine marge de sécurité. Le démensionnement. Alors, la sécurité, actuellement, on la prend par l'intermédiaire via les deux approches. Est-ce que vous avez une remarque assez affichée chez vous, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, je lis et je vous explique. Alors, comprendre la sécurité, actuellement, ce sont deux approches. Donc, il y a deux approches pour prendre en considération la sécurité. La première approche, on majeure, a posteriori, la longueur limite de la fiche en multipliant par racine 2 pour un sol gros nu et par deux pour un sol fin. Les sollicitations internes, les efforts franchants et le moment réfléchissant sont calculés sur la fiche limite F non majeure. Qu'est-ce que ça signifie dans la première approche ? Maintenant, j'ai fait un dimensionnement de par planche. J'ai trouvé maintenant que la fiche était égale 5 mètres. J'ai trouvé F qui était égale 5 mètres. Alors, cette fiche, c'est la fiche non majeure. C'est la fiche minimale. Je vais calculer les sollicitations en se basant sur F est égale 5 mètres. Je vais calculer les efforts franchants, je vais calculer le moment réfléchissant, je trace les diagrammes, leur diagramme, je vais calculer le moment le max, je vais choisir en fait le type de profilé qui répond aux critères de résistance structurelle. En conclusion, je vais choisir, je vais déterminer le type de profilé et j'ai une fiche de 5 mètres. Alors, l'exécution, on ne va pas exécuter 5 mètres, on va majorer l'exécution, on va majorer la fiche. Et laquelle, si vous avez une pâle planche qui va traverser un sol grune, la fiche, on multiplie par le racine 2. Et laquelle, si vous avez un pâle planche qui traverse un sol fin, la fiche, on multiplie par 2. On est 5 fois 2 via 10. C'est pourquoi la sécurité, on le prend en considération après l'exécution. Les différents calculs, on le fait la longueur limite de la fiche sans majoration. Mais, je dirais, l'exécution, on va majorer avec la fiche, on multiplie en fois le racine 2 ou fois 2, ça dépend de soi. C'est clair la première approche. J'ai dit, j'ai dit, messieurs, pour prendre en considération la sécurité, actuellement, on le prend par deux approches. La première approche, la première approche, messieurs, on va majorer en fait la fiche pendant l'exécution, qui n'est pas postériorique. Après, c'est l'exemple. Maintenant, j'ai fait le dimensionnement suivant une configuration donnée, j'ai trouvé, par exemple, que la fiche était grave 5. La valeur de la fiche est à 5 mètres. J'ai la valeur à 5 mètres. Je vais calculer les sollicitations, je vais, les sollicitations, les efforts franchants, le moment de l'échirant, en prenant la valeur de la fiche il y a 5 mètres. Je calcule le moment le max, je vais, déterminer le type de pâle-planche, le type de profilé qui répond aux critères de résistance structurelle. Alors, je compte, maintenant, je bâle, maintenant, le type de profilé est à Z12, et la fiche est égale à 5. Lorsque je passe l'exécution, je vais utiliser, bien sûr, à Z12, mais l'exécution est liée à la pâle-planche, je ne vais pas, utiliser 5 mètres, je vais majoriser 5 mètres, c'est-à-dire, si on a un seul fin, la fiche va être moins 10 mètres, on va être moins 10 mètres, mais tu les fois 2. Si on a un seul venu, la fiche que je vais exécuter, il y a 5 pour le racine 2. Donc, on majeure la fiche pendant l'exécution. C'est clair ? Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, la deuxième approche, la deuxième approche. Il y a qu'un grand, monsieur ? Tu fais ? Il y a qu'une leçon de grand nub, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un drap ? Qu'est-ce qu'un drap ? L'affiche ou le racine 2 ? Le racine 2, pour un seul venu ou la part 2 pour un seul venu tandis que les sollicitations internes sont calculées sur la fiche limite non majorée. C'est-à-dire la majoration 49, c'est la fin. Une fois que vous déterminez l'outil de profil. Est-ce que c'est clair ? Alors, deuxième approche, s'il vous plaît, deuxième approche. Deuxième approche, qu'est-ce qu'on dit ? On mineure, a priori, la valeur de clapet en les divisant par 2 pour un ouvrage permanent ou 1,5 pour un ouvrage temporaire. Dans ce cas, c'est la deuxième approche, les sollicitations internes sont calculées sur la longueur limite de l'affiche F déterminée avec kp égale à 2 ou kp sur 2 ou kp sur 1,5 Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que la sécurité, je le prends en considération dès le départ. Par exemple, j'ai calculé la valeur de kp, j'ai trouvé la valeur de kp égale à 3. Je ne vais pas travailler avec 3. Je vais travailler avec kp sécurisé. Il y a 3 sur 2 ou la 3 sur 1,5. Ça dépend de l'ouvrage permanente ou la temporaire. Il n'y a qu'un temporaire, je vais travailler avec kp sur 1,5. Il n'y a qu'un CD permanente, je vais travailler avec kp sur 2. Dès le départ, je prends en considération la sécurité motif, la valeur de kp. Les sollicitations que je vais, les différents cas que je fais après, je vais utiliser la valeur de kp sécurisée. Est-ce que c'est clair la différence mobile des deux approches ? La première approche, je majore la fiche à la fin. La deuxième approche, je prends la sécurité dès le départ en affectant un coefficient de sécurité partiel sur kp qui est de 2 ou de 1,5 dans le cas d'un ouvrage temporaire ou la permanente. Est-ce que c'est clair la différence mobile des deux approches et votre ? Parce que c'est important. Oui, monsieur. Alors, cette approche, c'est-à-dire la deuxième approche, l'expérience montre, en fait, elle est très généralement beaucoup plus défavorable que la majoration a posteriori. L'expérience montre que la deuxième approche est beaucoup plus défavorable par rapport à la première approche, que ce soit en termes de fiches, que ce soit en termes de solution. Les applications qu'on va faire après, on va choisir, on va faire un calcul avec une première approche, puis certaines applications, on va faire un calcul avec une deuxième approche et ça vous permet de concrétiser justement la différence mobile des deux approches. Alors, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant, s'il vous plaît ? Pas, monsieur. Alors, je répète, le complément de cours, vous l'avez suivi, le fin d'être. Donc, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la première partie, ça concerne principalement les rideaux ancrés. Plus loin, on va voir en fait les rideaux encastrés. Alors, ce que je vous demande s'il vous plaît, maintenant, vous prenez, on va aller s'il vous plaît, toujours la plateforme, vous êtes la plateforme, La plateforme, vous allez s'il vous plaît, vous allez l'activité, même chose, le fichier, le dossier d'ouvrage du certainement, et puis, vous avez, si vous voulez, vous avez, vous avez un dossier qui s'appelle TD chapitre 5. Chapitre 5, c'est les rideaux de palpe manche. Donc, vous cliquez sur TD chapitre 5. Alors, vous trouvez, vous trouvez en fait les deux documents que j'avais déjà mis le dossier court, vous ne recrutez pas de palpe manche, il y en a là, catalogue, mais vous cliquez sur TD chapitre 5. Vous cliquez sur TD chapitre 5, si vous voulez. Oui. Vous me dites qu'est-ce que vous avez. À trois fichiers. Non, mais cliquez sur TD chapitre 5. Les deux fichiers sont à trois. Oui. Vous avez trouvé, vous avez trouvé, les intercits vous avez, combien vous avez des exercices, vous avez quatre exercices, oui. Oui, monsieur, quatre exercices. D'accord. Pour consommer d'accord dès le départ, l'exercice 1, ça concerne la science de jour d'un, les rideaux ont fait. L'exercice 2, ça concerne les rideaux ont pas stricte. D'accord ? Oui. D'ailleurs, l'exercice 1 et l'exercice 2, j'ai gardé les mêmes données, c'est les mêmes planches, etc. La différence entre l'exercice 1 et 2, c'est qu'ici, j'ai un buton où il y a un tirant d'ancrage où il y a un a par encastrement et ancrage, l'exercice 2 c'est par encastrement. Et justement, on va voir la différence en termes de fiches. Donc, bref, l'exercice 1, ça concerne les rideaux ancrés, c'est la partie 1 qu'on vient de voir ensemble. L'exercice 2, c'est la partie 2 des rideaux ancastrés. Et l'exercice, s'il vous plaît, 3 et 4, l'exercice 3 et 4, ça concerne la partie 3, c'est-à-dire lorsqu'on a la présence de la nappe. On va voir comment avec un rideau de pâle planche lorsqu'on a la présence de la nappe, que ce soit la nappe statique ou lorsqu'on a une nappe avec écoulement, le cas de l'écoulement et comment on peut le dimensionner. D'accord ? Donc, l'exercice 1, partie 1, l'exercice 2, partie 2, l'exercice 3 et 4, partie 3, partie 3. Alors, pour le moment, on va enlever la partie 1, les rideaux ancrés et on va s'intéresser, s'il vous plaît, à l'exercice. Alors, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, comme... qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez, comme... s'il vous plaît ? Oui. Monsieur, mademoiselle, alors, qu'est-ce que vous avez, comme donné ? Monsieur, module de pâle planche battu dans un sable. Alors, là... moyennement dense. Première chose, on cherche à implanter un pâle planche. On cherche à implanter une pâle planche dans un... Donc là, vous avez une pâle planche. On cherche à l'implanter, en fait, dans un sable moyennement dense. Le sable a des caractéristiques, c'est un stocule virulent, c'est primitif égal à 0, c'est primitif égal à 0, c'est primitif égal à 30 degrés, et gamma, c'est 20 000 mètres par mètre cube, et j'ai pas de la main. La hauteur du fuit, c'est 5 mètres. Et puis, on prévoit, en fait, puisque cette pâle planche est réalisée provisoire, on prévoit, en fait, d'utiliser un buton. Donc, c'est un appui en tête du buton et qui va reprendre, en fait, un de la force. Et... Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche, la première chose, à déterminer la fiche de pâle planche. On cherche à déterminer la fiche F. On cherche à déterminer, en fait, la force qui va être portée par le buton. Et puis après, on va calculer les sollicitations pour qu'on arrive à déterminer... On calcule, on va tracer les sollicitations pour qu'on arrive à déterminer le module, le moment max. Et à partir du critère de résistance structurelle, on va choisir le type de profilé. Dès que le grand Z voit le module de pâle planche. et on voit le module de friction élastique. Donc, quand vous avez calculé la longueur de pâle planche, elle est calculée de la fiche. Et bien sûr, sous-entendu, calculer la force qui va être portée par l'outil rendant crash. Après, il faut déterminer les sollicitations et le moment max. En répondant au critère de résistance structurelle, on va déterminer le module de pâle planche et par conséquence, le type de profilé. Alors, je propose l'exercice, s'il vous plaît. Donc, je vais rapidement calculer là encore le module de pâle planche battu dans un salle de moyennement dense. C'est un an infût de 5 mètres. Appuyez en tête sur un bufant et un pas. Et puis, on propose de faire le calcul sans coefficient de sécurité a priori sur la butée. Mais en multipliant à posteriori la fiche minimale par racine 2. Alors, je parle racine 2 parce qu'on est dans le cas d'un salle. Le planche traverse un salle de l'uride. Donc, là, on va adopter la première approche. On va majorer en fait la fiche à posteriori par racine 2. C'est-à-dire que c'est la fiche qu'on va exercer sur chance. Vous avez les caractéristiques de sable quand j'ai dit c'est un sol que j'ai lancé. C'est-à-dire que c'est 0. C'est-à-dire que c'est 30 degrés. Et gamma c'est 20 000 mètres. L'hypothèse, on fait l'hypothèse suivante. Je suppose que le frottement sol de la planche est nul. Donc, delta A est égal à delta P jusqu'à 0. Je suis dans le cas des hypothèses qui est sinistre. Et la limite d'élasticité c'est 360 000 mètres. Donc, un esprit que je vous demande bien sûr le dimensionnement qui est une de chose. Je vous demande en fait de calculer. Si vous voulez la fiche vous calculez la fiche vous calculez la force qui va être reportée par le tirant d'entraîche. Pour cela il faut tracer le diagramme de contraintes. Tracer le diagramme de contraintes de poussée, le diagramme de contraintes de guter. et puis utiliser l'équation des équations d'équilibre pour que vous arriviez à calculer la fiche P et A. Donc, moi, entre temps s'il vous plaît je vais essayer de faire je vais essayer de faire s'il vous plaît l'appel. S'il vous plaît monsieur. Alors, oui, c'est quoi la question monsieur ? Monsieur, je voulais vous dire seulement que vous avez oublié de partager avec nous la solution de l'exercice 3 de chapitre 4. Avec monsieur la vie de compte si j'ai oublié puisqu'on ne va pas le faire on n'a pas le temps de le faire les mains on doit avancer pour l'adac et l'adac a les trois comme devoir donc c'est à vous de creuser ça c'est à vous de casser la c'est à vous d'accord ? D'accord monsieur. D'accord monsieur. Voilà, on a fait pas mal des applications donc en principe vous avez des éléments j'insiste tout simplement pour que vous arrivez à faire des applications correctement il faut revoir ce qu'on a fait au chapitre numéro 1 là on a vu comment on trace un diagramme de contraintes le cas il y a la source ratifiée qui est quand même des spontanés ou comment on passe le diagramme de contraintes la force on va décomposer le diagramme les rectangles les triangles donc il faut revoir l'exercice 3 et l'exercice 5 ça fait ? Ouais D'accord monsieur merci donc si c'est bon la semaine prochaine on va essayer de faire l'exercice 1 pour concrétiser l'application donc les plateformes vous avez des documents des fichiers que j'ai partagé avec vous l'application essayez de réfléchir essayez de le faire on va le corriger la semaine prochaine ça fait ? ça marche oui allo monsieur oui c'est qui ? oui allo je voulais savoir le ciel pour le la dimension des ouvrages j'ai monsieur j'ai pas j'ai pas bien saisie la question le vois j'ai pas oui 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 à haute voix s'il vous plaît je veux dire je veux dire quelles sont les logiciels que vous étudiez pour le dépressionnement j'en ai su tellement des pales blanches et tout ça les pales blanches de toute manière je peux vous communiquer à la fin en fait les types de logiciels les pales blanches on utilise on a plusieurs types on a plusieurs types des logiciels actuellement on peut utiliser par exemple KERIA KERIA oui KERIA c'est c'est principalement c'est pour dimensionner en fait les pales blanches par exemple la stabilité on peut utiliser TALRAN mais de toute manière notre rencontre incha'Allah à la fin d'y'aider le cours je peux vous communiquer en fait la série l'ensemble via les logiciels qu'on utilise de point de vue géotechnique donc rappelez-moi à la fin d'y'aider le cours incha'Allah je peux vous envoyer à la fin d'y'aider le cours d'accord donc à la prochaine et à la à la semaine prochaine merci beaucoup monsieur merci merci